bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet on y va nous avons tellement été pris par les événements que nous avons oublié de saluer le printemps à travers ce tutoriel aujourd'hui c'est notre façon à nous de lui dire bonjour pour réaliser ses papillons rien de plus simple il vous suffira tout simplement de faire deux gabarits le premier gabarit qui sera de 8 cm de long sur 5 cm de large à couper deux fois dans le tissu un autre gabarit qui va représenter la partie celle ci qui sera de 6 cm sur 5 à couper deux fois dans le tissu choisissez le tissu que vous voulez prenez de la couleur une fois vos patrons relevé arrondissez les angles tracer sur l'envers pour ma part je choisis de prendre du tissu blanc afin que celui ci soit plus visible sur les vidéos tracer tout autour votre tracé doit être bien visible pour faciliter la couture vous allez avoir un centimètre voire un centimètre et demi d'ouverture que vous allez marquer sur votre traçage l'ouverture par rapport au milieu de votre gabarit le milieu n'hésitez pas à bien les souligner sur votre tissu épingler vos morceaux couper en laissant de la marge tout autour coudre en suivant bien le tracé en faisant un point d'arrêt au début un point d'arrêt à la fin de partie sera sans couture votre couture faite couper tout autour en laissant quatre millimètres de tissu et au niveau de l'ouverture de laisser un peu plus grâce à votre ouverture remettre la pièce sur l'endroit vous allez me dire c'est très petit oui c'est très petit éviter les ciseaux prenez plutôt une baguette pousser pour voir apparaître un morceau de tissu et à partir de là le tour est joué on n'aurait plus qu'à tirer pousser sur les parties arrondies pour bien tout ressortir grâce à l'excédent que vous avez laissé ici cela va vous permettre de pouvoir le rentrer plus facilement l'aplatir avec les ongles ainsi vous n'aurez même pas à faire de couture ni à la main ni à la machine rien vous faites la même chose pour l'autre pièce nous allons procéder à l'assemblage et vous faudra ou du cordon noir si vous en avez ou de la laine assez épaisse à vous de voir vous allez avoir les deux morceaux le petit et le grand identifier l'ouverture des deux morceaux donc l'ouverture elle est là fait un pli en accordéon passer une épingle au milieu vous allez obtenir ceci prenez l'autre donc l'ouverture elle est là idem vous faites un petit pliage en accordéon en repérant le milieu la même chose fait traverser votre épingle prenez votre cordon laissez dépasser d'une certaine longueur venir et passer le cordon plusieurs fois voire au minimum trois fois serré fait un nœud serré un double nœud enlever votre épingle couper l'autre partie du cordon la même longueur et de là nous allons former les antennes un centimètre et demi fait un nœud serré les deux nœuds en face l'un de l'autre une fois vos antennes l'une en face de l'autre couper l'excédent et voilà votre papillon est fait donc vous allez prendre une épingle à nourrice qui sera à peu près de la largeur de votre papillon enfilez une aiguille et faites des points de maintien en prenant bien sûr que cette tige et voilà notre façon à nous de dire bonjour au printemps en attendant des jours heureux pour la suite de notre prochain tutoriel je vous invite à en faire de toutes les couleurs en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage petit like commentaire et surtout abonnez-vous au revoir au revoir